Aujourd'hui, nous allons parler de Fairphone, une entreprise qui s'est lancée dans le défi gigantesque de changer en profondeur le marché des smartphones. Pour parler de longévité de produits chez Fairphone, je reçois avec plaisir leur lead tech, Agnès Crépé, dont le nom ne doit pas vous être inconnu. En effet, j'ai été dans ma jeunesse un grand consommateur de livres et tutoriaux de l'équipe de Ninja Squad. Belle petite société lyonnaise autour de différentes technologies dont Angular, Vue, Git et dont Agnès est une des fondatrices parmi les 4 ninjas. Agnès, Java championne en 2012, est une grande activiste. Et pas seulement dans le monde Java, avec le Yonjug, les duchesses, MixIT, conférence lyonnaise autour de la mixité dans l'IT, mais aussi dans la vie associative et culturelle lyonnaise. Aujourd'hui, nous allons donc la recevoir pour parler de Fairphone. Bonjour. Bonjour Agnès, merci d'être là. Alors, que fais-tu aujourd'hui ? Alors actuellement, je suis toujours dans Ninja Squad d'ailleurs, mais je travaille à temps plein pour une société néerlandaise qui travaille sur un téléphone éthique qui s'appelle Fairphone. Et donc, moi, dans cette boîte, je m'occupe de longévité logicielle. Donc, comment tu fais durer dans le temps des téléphones en luttant contre l'obsolescence logicielle qui existe d'habitude sur les téléphones, principalement en brevillemont. Donc, je fais un boulot qui est sur la partie plutôt technique, sachant que le projet Fairphone est beaucoup plus global. Il n'y a pas que la partie technique, on va dire. Il y a aussi toute l'ambition d'arriver à avoir des meilleures conditions de travail sur toute la chaîne d'approvisionnement du téléphone, que ce soit à partir des mines, d'extraction des minerais jusqu'à l'assemblage du téléphone en Chine. Donc, il y a une partie qui est non technique sur lesquelles j'ai beaucoup de personnes à Fairphone travail. Mais voilà mon job aujourd'hui. Et au-delà de ce boulot, je suis toujours dans Mixit, qui est une organisation lyonnaise de conférences. Et cette conférence Mixit, elle a fêté ses 10 ans d'ailleurs, l'année dernière. Et l'objectif, quand on a fondé cette conf avec quelques copains et copines, c'était de montrer que la tech peut et doit être éthique, plus diversifiée, etc. Donc, ça fait 10 ans que c'est un sujet qui quand même m'intéresse beaucoup. Et dans le monde associatif et dans le monde professionnel, j'ai commencé l'informatique d'ailleurs en montant. Pourquoi j'ai voulu faire des études d'informatique ? Je pense que ça vient beaucoup du militantisme que j'ai fait quand j'étais plus jeune, mais que je fais toujours un peu quand même. J'ai monté un média avec des amis qui s'appelle Le Numéro Zéro, qui était un média Internet développé en SPIP, logiciel PHP à l'époque, qui existe toujours open source. Et je découvre ce monde-là où la compétence technique peut aider à avoir une position politique dans le monde de l'époque. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, il me semble. Et donc, ce média m'a permis aussi, ce travail que j'ai fait en tant que développeuse dans ce média m'a permis de révéler le fait que j'aimais bien ça et que la technique peut être au service des projets sociologiquement ou du point de vue environnemental intéressant. Alors, rien qu'avec ce que tu as dit, ça va loin effectivement parce que tu parlais de chaînes d'approvisionnement, tu parlais de logiciels. En fait, ton rôle exact chez Fairphone, c'est quoi exactement ? C'est une fondation, c'est une société privée ? Parce que pour nos éditeurs, Fairphone, moi je l'ai découvert. Alors, tu disais que ce n'est pas que des téléphones, si j'ai bien compris. C'est un choix que nous, on nous propose aujourd'hui parmi la flotte de matériel disponible dans la société pour laquelle je travaille. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce côté aussi réparable, moi que j'ai trouvé tout de suite intéressant. Toi, tu parles de, tu disais sustainability, je ne sais pas si tu as prononcé le terme. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que c'est Fairphone aujourd'hui en tant que structure et quels produits vous avez en fait ? Donc, Fairphone aujourd'hui, c'est une entreprise dite sociale. C'est un statut un peu spécifique aux Pays-Bas qui existe, qui peut se rapprocher du monde des scopes en France, du monde de l'ESS. Bon, c'est à but lucratif, mais l'objectif n'est pas uniquement la profitabilité financière. Donc, ce statut-là, on va dire, c'est parfait pour ce qu'on veut faire, puisque Fairphone, en fait, a l'ambition, en vendant des téléphones, en fabriquant des téléphones, de changer l'industrie électronique. À la base, ce n'est pas une boîte, Fairphone, pendant 2-3 ans, ça a été des campagnes de militants, des campagnes de sensibilisation aux minerais dits de conflit. Donc, les minerais de sang, les minerais qui génèrent des conflits armés, principalement au Congo. Et donc, ces campagnes de sensibilisation ayant eu, moi, je n'étais pas dans l'organisation à l'époque, mais pour les personnes qui étaient présentes, elles ont eu un bénéfice certain, mais pour avoir un vrai impact sur l'industrie elle-même, il et elle ont décidé de lancer une boîte de téléphones, fabriquant un téléphone qui n'incorpore pas ces minerais-là, pour pouvoir montrer à l'industrie que c'est possible. Donc, l'objectif de Fairphone, c'est vraiment de changer l'industrie électronique en faisant un téléphone. On ne fait qu'un téléphone, juste pour reprendre ce que tu disais, on ne fait rien d'autre qu'un téléphone, on fait quelques accessoires, des headphones, des choses comme ça, mais c'est quand même principalement tourné sur le téléphone. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas que la partie technique que tu vois facilement quand tu regardes un téléphone Fairphone, du type préparabilité, est-ce qu'effectivement tu peux démonter facilement ce téléphone ? Ou la partie technique sur la partie logicielle, dont je parlerai plus longuement si tu veux. Il y a aussi toute la partie sociale en fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif de Fairphone, c'est de faire en sorte que les personnes impliquées dans la fabrication du téléphone soient moins invisibilisées, qu'on se rende compte qu'il y a des gens qui feront avec ce téléphone-là, et que ces personnes-là doivent être mieux considérées et par exemple mieux payées. Donc typiquement, on a des compagnes, des programmes, que ce soit en Afrique ou en Asie, pour faire en sorte que les minerais qui sont incorporés dans notre téléphone soient plus équitables, sous différents angles, que ce soit du point de vue des conditions de travail des personnes, que ce soit sur le travail des enfants, que ce soit sur le fait de faire en sorte qu'il n'y ait pas de financement des conflits armés, etc. Et on a le pendant en Asie, comme je disais tout à l'heure, sur les usines d'assemblage en Chine. Et tout ça, ça touche bien la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de construction du téléphone. On ne veut pas faire un téléphone qui est mieux que les autres en disant « Ah, c'est génial, on est les meilleurs ». On veut montrer à l'industrie que c'est possible d'agir de manière plus responsable. Et c'est en faisant un téléphone qu'on veut le montrer. L'objectif, c'est de sensibiliser les gens, montrer que c'est possible, donc montrer l'exemple quelque part pour pousser l'industrie à changer. C'est vraiment l'intérêt du changement. Et c'est pour ça que c'est l'entreprise à but social. On a 7 KPI, 7 indicateurs qui suivent un peu le succès de la boîte. Et il y en a un qui est financier et les autres ne sont pas du tout financiers. C'est des impacts KPI. Donc, on mesure le nombre de téléphones qui sont toujours en activité. Si on prétend faire un téléphone qui dure, il faut qu'on mesure qui dure vraiment. Donc, l'entreprise, effectivement, on peut rapprocher ça au monde de l'ESS en France. Vous avez des chiffres sur la durée de vie de vos téléphones ? J'imagine que sur la partie logicielle, c'est quelque chose que vous traquez, mais dans le bon sens du terme. Ce n'est pas du tracking utilisateur, c'est du tracking matériel, finalement, pour avoir une idée de quelle est la durée de vie moyenne d'un téléphone Fairphone par rapport à vos concurrents. Oui. Donc, en fait, on fait en sorte, typiquement, si je prends le Fairphone 2, on fait en sorte qu'il soit toujours maintenu après 7 ans. Là, le Fairphone 2 a fêté ses 7 ans en décembre, tu vois, et il a toujours des mises à jour. Mais effectivement, après, il se pose la question de est-ce que dans le champ, dans le film, il y a vraiment des gens qui l'utilisent ? Donc là, c'est un mélange de, on regarde qui reçoit les pings sans traquer qui, mais en tout cas, qui reçoit les pings software et qui met à jour. Un mélange de surveille aussi qu'on fait sur des téléphones plus récents comme le Fairphone 3 ou 4, ou des sondages qu'on envoie aux gens en disant, est-ce que vous êtes toujours, ça fait deux ans que vous l'avez là, mais est-ce que vous êtes toujours OK pour l'utiliser encore deux ans de plus, etc. Donc, on calcule ce qu'on appelle un longevity score, un score de longevity, et on est à 5 ans et demi à l'heure actuelle sur les téléphones Fairphone. Là, pour le moment, sur le Fairphone 2, on est à 7 ans, mais on est à 5 ans et demi sur la moyenne des gens interrogés et de ce contrat qu'aujourd'hui, ce qui est quand même vachement bien. Par rapport au reste du marché, il faut savoir qu'un téléphone Android, c'est entre 2 et 3 ans d'usage maximum. On a beaucoup de téléphones Android qui, au bout d'un an ou deux, ne sont plus utilisés. En général, dans la stack Android, oui. Je dis la stack Android parce que la stack iOS, c'est un peu différent quand même. Apple fait un boulot sur la partie longévité logicielle qui est quand même assez fort. Il y a des problèmes sur la réparabilité parce que vous ne pouvez pas démonter votre iPhone facilement et le réparer vous-même. Mais par contre, la partie software est quand même assez bonne chez Apple. Donc, en moyenne, sur les téléphones Android, le support est beaucoup plus court. Et c'est dû à quoi sur la partie Android ? C'est plus un problème de montée de versions ? J'imagine qu'entre les nouvelles versions d'Android, les processeurs, parce que les nouveaux... C'est quoi le problème en fait ? C'est une volonté ou c'est plus un problème technique qu'ils ne veulent pas résoudre ? Je peux te le présenter sous deux aspects. Je commence par la partie technique. Il faut savoir déjà que quand tu as un fabricant de téléphone et que tu ne fabriques pas ton chipset, donc ton processeur, le cerveau de ton téléphone, forcément, tu vas dépendre en tant que fabricant de téléphone du fabricant de puces, du fabricant du chipset, qui est la plus grosse partie technique de ton téléphone. Bon, certes, tu as des caméras, des antennes dans ton téléphone, tout un tas d'autres trucs, mais par contre, la partie centrale, c'est quand même ce processeur qui régit tout le reste. Et si tu ne le fabriques pas, en tant que fabricant de téléphone, ça veut dire que tu vas dépendre fortement de la boîte qui le fabrique. Et donc, techniquement, ça veut dire que si ton vendeur de chipset, il arrête de supporter ce chipset-là que tu as acheté et que tu as mis dans ton Fairphone 2, admettons, il y a quatre ans, si le vendeur de la puce te dit au bout d'un moment, « Écoute, j'arrête de supporter cette puce, je ne vais pas porter le firmware de cette puce sur des nouvelles versions d'Android », ça veut dire que théoriquement parlant, tu es bloqué. Ce qu'on fait, je pourrais en parler tout à l'heure, mais ce qu'on fait chez Fairphone, c'est justement de faire en sorte que quand même, il y ait des nouvelles versions d'Android qui puissent être portées sur ces puces anciennes. Mais ça, c'est la première explication, le premier challenge technique, c'est que si tu n'es pas et fabricant de puces et fabricant du téléphone, tu es dépendant de quelqu'un. Si tu regardes Apple, si tu regardes Google Pixel, Pixel fabrique ses puces, la puce Samsung depuis deux générations, Equinox sur Samsung, Apple fait ses propres chipsets, donc il y a quand même des boîtes qui ont fait des choix différents pour être moins dépendants de ces fabricants de puces, parce qu'après, si jamais tu as cette dépendance-là, le souci, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tu vas pouvoir te retrouver bloqué, une version d'Android dure en moyenne trois ans, trois ans et demi. Donc, au moment où tu sors ton téléphone, tout va bien. Admettons que tu es dans le cas où tu ne fais pas ta puce. Donc, le fabricant de puces te dit, tiens, il n'y a pas de souci, prends cette puce, mets-la dans ton Fairphone 2. Il supporte bien, cette puce supporte bien Android 5, il n'y a pas de souci. Tu portes ton téléphone sur Android 6, tout va bien, tu as le support logiciel. Et puis, sur Android 7, bam, ça disparaît. Tu n'as plus le support de la puce. En général, c'est là où les fabricants s'arrêtent, en disant, écoutez, on ne peut rien faire d'autre, on n'a pas le support de la puce. Et c'est là où on a voulu changer les choses. Ça veut dire que faire l'upgrade Android sans support de la puce, c'est très compliqué. Nous, on s'appuie beaucoup sur la communauté open source, on s'appuie sur des versions de composants logiciels, de processeurs similaires, mais pas identiques. Techniquement, c'est assez compliqué. Ça touche les couches basses d'Android, les couches qui sont proches du noyau Linux. Et donc, du coup, sur le FireFound 2, on a fait Android 7, Android 9 et Android 10 sans support de la puce. Même si aujourd'hui, les fabricants de puces quand même changent un petit peu, si vous regardez certaines boîtes comme Qualcomm, ils ont quand même des propositions qui sont, à mon avis, maintenant beaucoup plus intéressantes sur la longévité, avec des chipsets qui viennent du monde de l'IoT et qui peuvent durer plus longtemps, parce que dans l'IoT, par définition, en général, ça dure un peu plus longtemps. Pas tout le temps, mais ça peut durer un peu plus longtemps. Donc, ça, c'est plutôt bien. Mais en tout cas, c'est pour répondre à ton... sur un premier angle technique, à ta question, pourquoi ça ne dure pas. Et puis après, si je m'éloigne de la technique, sur la partie vraiment plus business, en fait, l'industrie électronique, aujourd'hui, elle est make use disposal. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais, tu te proposes aux gens de l'utiliser, et ensuite, au bout de deux ans, tu remballes et tu... Tu proposes le nouveau modèle. Il faut savoir, le dernier rapport que j'ai lu du W3O, qui est un consortium de structures qui bosse dans l'électronique, en gros, tu as 15 milliards de téléphones qui sont en possession de personnes aujourd'hui, donc tu n'as plus de téléphones qui sont en marche, quoi. Alors que je ne te parle que d'humains, quoi. Et sur ces 15 milliards, on a un peu plus de 5 qui finiront en e-waste, en déchets électroniques, d'ici la fin de 2022. Donc, c'est énorme. Le nombre de déchets électroniques par an, c'est un peu moins de 50 millions de tonnes, quoi. Donc, on est dans un marché où on voit bien, en regardant tout le tunnel, à partir de la fin du tunnel, la partie fin de vie des téléphones, on voit bien que c'est un marché qui est complètement dingue, quoi. un site consumériste extrêmement poussé. Et évidemment que les fabricants de téléphones jouent un rôle là-dedans. Ces fabricants poussent les gens à acheter des téléphones nouveaux régulièrement, voire chaque année, etc. Tout est fait pour que les gens se tournent sur la dernière innovation, le téléphone pliable, c'est génial, allez-y, etc. Et du coup, je ne dis pas que les gens sont crédules, il y en a plein qui ne le sont pas, mais on va dire qu'il y a un engouement de masse qui existe depuis longtemps. Ce n'était pas le cas il y a 15 ans sur les propriétés des phones, mais depuis qu'on a des smartphones, le cycle de consommation s'est quand même vachement accentué. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne porte pas forcément la faute que sur le consommateur ou la consommatrice, je porte aussi la faute sur la démarche des fabricants, parce qu'il y a un business de fou à se faire. On voit bien qu'il y a, je te dis, les 15 milliards de téléphones en usage, je n'ai pas donné un dernier chiffre, mais il y a 1,5 milliard de téléphones qui se vendent par an. 1,5 milliard de téléphones vendus par an. Et ça, ça existe depuis à peu près 4-5 ans. Il y a eu un petit creux dans le Covid, mais on va dire que ce chiffre-là, il est relativement sable depuis 4-5 ans, c'est énorme. Oui, ce que tu dis… Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment aussi une volonté des fabricants à faire ça. J'ai fait des salons sur la mobilité, tout ça, on pousse les gens à être fans d'innovation, à s'intéresser à la dernière relation de caméras, de design de téléphone, etc. Évidemment que ça marche. Tout ça, ça me fait écho à une autre conf que je mettrai en lien dans le podcast de Aurore Stéphan. Je ne sais pas si… Oui, bien sûr, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Sur l'usine. Effectivement, je pense que c'est une conf qui mérite d'être regardée également sur l'extraction minière, sur les volumes qui donnent juste le tournis, en fait, on n'imagine même pas. Et une chose qu'elle explique qui est intéressante, c'est la quantité de métaux rares, dont on tu parlais juste avant, qui composent les téléphones. Et effectivement, qui sont un énorme problème aussi pour le recyclage. Aujourd'hui, on va vers de plus en plus de miniaturisation, de fonctions dans ces téléphones. Et à la fin, finalement, qu'est-ce qu'on va en faire ? Comment on va les recycler ? On ne sait même pas le faire aujourd'hui. C'est ça qui est malheureux, je trouve. C'est qu'il y a une promesse aussi, et des promesses n'engagent que ceux qui y croient, de pouvoir retraiter tout ce matériel. Ça commence à faire vraiment réfléchir. Donc vous, Fairphone, j'imagine que vous ne faites pas vos processeurs peut-être comme ce que peut faire Apple avec les licences d'ARM, Google avec leurs processeurs. Par contre, vous ne prenez pas les processeurs dans une fondation comme RISC 5. Vous achetez chez Broadcom, chez Qualcomm, j'imagine tous les gros fabricants de processeurs. Et vous faites donc le support, vous backportez, si j'ai bien compris, au maximum. vous faites le boulot finalement de Google ou de la fondation Android pour backporter toutes les patches de sécurité, de features sur les processeurs. En fait, c'est ça, un des corps composants de Fairphone, si je comprends bien. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas l'argent pour faire nos puces et pour avoir de la R&D pour faire des puces. C'est vraiment un monde. La preuve, Pixel s'y est mis que sur les deux dernières générations. Donc voilà, ça montre que tout le monde ne peut pas s'y mettre. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra jamais s'y mettre, en tout cas pas sur les 10 prochaines années au moins. Donc du coup, oui, nous, on est typiquement un téléphone Android comme les autres, comme la plupart des autres. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur quelques monopoles de fabricants de puces. Donc il y en a deux principaux, Mediatek et Qualcomm. On a eu bosser avec les deux. Et bon, moi, je crois beaucoup au fait qu'on fera des supports plus longue durée s'il y a un vrai partnership qui se font avec eux. Donc on travaille mieux avec Qualcomm depuis quelques mois ou années. Donc ça va plutôt dans le bon sens parce que sans eux, encore une fois, on ne pourra pas faire des mises à jour correctes sur la durée. Et pour répondre à ta question, bah oui, ce qu'on fait, ce qu'on a fait sur le Fairphone 2 typiquement, sur les versions 7, 8, 7, 9, 10 là, qu'on a fait sans le support de la puce, eh bien ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré en fait les dernières versions d'Android sur un TD, sur cette puce qui n'avait plus le firmware à jour. Donc techniquement parlant, il y a quand même une limite à ça. Pour être tout à fait honnête, c'est que la partie firmware n'est pas à jour, mais en fait, si tu veux, c'est comme si tu faisais parler des API, deux API entre elles qui sont à la base pas compatibles. Tu développes une couche qui les rend compatibles. Mais donc nous, ça a marché, on passe les tests Google pour savoir que pour shipper un téléphone Android et le faire certifier par Google, si tu fais du stock Android, il faut que tu passes des tests suite, à peu près 500 000 par test suite. Et si tu prétends faire un téléphone Android certifié, tu ne peux pas skipper cette étape-là. Donc nous, on fait un téléphone Android certifié. C'est obligatoire d'être certifié Android ou tu pourrais ne pas avoir la certif et pour autant fonctionner ? C'est possible derrière Linear Wedge, E-Foundation, il y a des boîtes qui, pas des boîtes, des communautés qui supportent des versions d'Android non certifiées. Donc ça, c'est le monde des alternatives OS à Android. Il y a même des alternatives OS, des alternatives, des systèmes d'exploitation alternatifs qui ne sont pas basés sur Android et qui sont aussi très bien comme Post Market OS ou Boom to Touch, etc. mais quand tu touches à ce monde-là, au monde des alternatives OS non certifiées, c'est que du coup, tu touches quand même, même s'il y a pas mal de communautés qui font un effort assez incroyable sur l'accessibilité à ces trucs-là, mais c'est comme si tu mettais Linux dans un parc de personnes qui font des travaux administratifs tous les jours et qui peuvent parfois, par exemple, être un peu perdus sur la partie app, sur la partie support. ça marche de mieux en mieux mais ce n'est pas forcément très simple pour tout un chacun de ce qu'on appelle les GMS, les Google Mobile Services et tout ce qui est Maps, Gmail, tous ces trucs-là et du coup, Play Store, tout ça. Et du coup, tous les utilisateurs utilisatrices ne sont pas prêts à se passer de ça, en fait. Même si théoriquement, certains peuvent l'être, le fait d'y passer et de faire sans les solutions proposées gratuitement par les Big Tech, tu as encore plein de gens qui ne sont pas prêts à le faire. Donc, du coup, nous, notre optique, c'est de faire les deux. C'est-à-dire qu'on a, on ship le téléphone avec un Android Stock, un Android certifié et on bosse avec les communautés pour avoir une solution alternative. Donc, avoir une solution pour que si toi, tu as envie d'avoir un alternative OS non certifié Google qui présente un avantage, par exemple, de potentiellement avoir moins de tracking Google, tu as aussi cette possibilité-là. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est une chose, ça permet à l'utilisateur et à l'utilisatrice de choisir ce qu'il ou elle veut. Sauf que ça serait un peu risqué de mon point de vue, même moi, si perso, je suis assez fan des alternatives OS, ça serait un peu risqué de se passer des utilisateurs et utilisatrices qui ne sont pas encore prêts à passer aux alternatives OS. Je comprends. Notre volonté, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était quand même faire fun. C'est né d'un projet qui veut faire en sorte que les gens qui sont dans la chaîne d'approvisionnement soient mieux considérés, mieux payés, etc. Donc, il faut toucher vraiment le plus grand nombre. Des téléphones, faire fun, on en vend en moyenne 100 000 par an, ce qui n'est pas mal, mais on ne peut pas se passer des 80 000 qui ne seraient pas prêts. Je dis ça, c'est l'estimation qu'on fait. Des 80 000 qui ne seraient pas prêts à se passer d'Android. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, oui, on est certifié Android et oui, pour ce faire, il faut que tu passes des tests. Les 500 000 en question. Par rapport à Google Maps, excuse-moi, tu perds le support et la possibilité d'utiliser les fonctionnalités finalement gratuites, même s'il n'y a jamais de gratuit, parce que tu n'es pas certifié ou il n'y a pas de relation entre les deux ? Non, 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 c'est GMS. Le package des apps Google n'est possible que si tu passes, si tu as une solution contractuelle avec Google en bonne et due forme, et donc ça suppose de passer ces tests. Ah, voilà, ça c'est une chose que je n'avais pas compris. Oui, tu as l'interdiction de chiper des GMS sans, si jamais tu ne passes pas ces tests, ça fait partie du process. C'est un peu le problème que finalement avait Huawei récemment avec... Ben oui, ils se sont fait bannir, c'est ça. Exactement, c'est ça en fait. Du moins qu'ils se sont fait bannir, ils ne pouvaient plus utiliser le package. D'accord, je ne voyais pas comme ça. Ok. D'où le fait que c'est compliqué pour eux aujourd'hui. Tout à fait. Après, ça peut être une décision, si c'était le sens de ta question, de ne pas utiliser le GMS, mais pour nous, c'était trop risqué au regard du projet initial de Fairphone qui est quand même... Oui, je comprends complètement. Donc du coup, notre objectif, c'est de faire ça et donc pour revenir à la complexité, si tu fais du stock Android certifié, donc tu passes ces tests, moi je fais sur le Fairphone 2 Android 9, je crois même pas me tromper, on a passé avec un collègue 2 mois sur 2 bugs, 3 bugs. J'allais te dire, vous êtes combien ? Dans mon équipe, on est 5 à faire la partie software longue durée, mais en tout, à faire du software chez Fairphone, on est entre 15 et 20, donc on n'est pas beaucoup. Donc si à 5, on arrive à faire des upgrades Android dans le temps, pourquoi d'autres n'y arrivent pas ? C'est la question que je poserais bien. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que pour revenir à la challenge technique, si tu as 3 tests rouges sur les 500 000 qui ne passent pas, tu as un process en interne Google qui s'appelle les waders, tu peux dire à Google « Hey, dans ce truc-là, vous comprenez bien que ça ne peut pas passer parce que machin », mais ils peuvent te le rejeter, nous ils nous ont rejeté. Donc ça veut dire que tant qu'on n'arrivait pas à corriger cette erreur qui était très liée au hardware, au manque de support de la puce, on va trouver des solutions, mais c'est quand même compliqué. Donc c'est pour montrer que oui, ce n'est pas si simple, mais je veux, même si je suis moi, je vois tout ça d'un point de vue très technique, mais j'aimerais bien diminuer un peu l'aspect technique, tu vois, et puis pas non plus dire « Ah, c'est génial, on est arrivé, on est trop fort techniquement ». Nous, ce que je veux vraiment rappeler aux auditrices et aux auditeurs, c'est qu'au final, voilà, une boîte de petites comme la nôtre 100 personnes, petite équipe de 5, on arrive à se débrouiller à le faire, quoi, donc pourquoi pas les autres ? C'est ça qu'il faut questionner en fait. Et moi, je pense que la vraie raison, c'est que, pour revenir à ta question initiale, il y a une vraie ambition des gros fabricants de téléphones qui ressemblent un peu aux big tech, c'est une grosse ambition de ne pas lâcher la pâte du gain, et de vraiment vouloir toujours vendre plus. Et c'est ça qu'il faut attaquer, et c'est ça que les consommatrices, consommateurs doivent garder en tête chaque fois que vous avez l'envie d'acheter un nouveau téléphone. Alors, c'est intéressant, donc, je fais un parallèle avec un autre projet produit société dont j'ai entendu parler récemment qui est Framework, qui est, on va dire, des PC customisables sur lesquels on peut enlever, remettre des composants. J'étais bluffé parce qu'en fait, on peut, donc, ils ont un indice de réparabilité sur iFixit de 10 sur 10, ce qui est hallucinant, je trouve, et c'est vraiment top. Là où vous êtes, je crois, presque pareil, où vous frôlez les 10, c'est ça qui est génial. C'est donc, en fait, je voyais sur Framework, donc, frame.work, donc, en fait, on peut changer le module. Est-ce qu'on veut un modèle USB-C ? Est-ce qu'on veut un modèle ? Les modules, en fait, on peut les pluguer, dépluguer sur la machine, on peut changer plein de choses à l'intérieur soi-même. En fait, c'est pensé vraiment comme des composants. Aujourd'hui, sur un Fairphone, en gros, l'idée, c'est, au niveau évolution matérielle, on peut changer la batterie, mais on peut changer quoi d'autre ? Est-ce qu'il y a aussi toujours cette logique où on est déjà sur un indice de réparabilité exceptionnel ? La réparabilité des Fairphone, oui, elle est quand même assez forte, c'est quand même notre truc, donc il ne faut pas qu'on essaye d'être bon là où on prétend l'être, mais oui, on est très réparable puisque le design est modulaire. Tu peux facilement, sans être technicien ou technicienne, démonter ton téléphone, changer. Alors, la batterie, tu n'as même pas besoin de quoi que ce soit, la batterie, elle est déclippable, donc c'est très simple de pouvoir changer ce que tu veux, enfin, de changer ta batterie si au bout d'un certain temps d'usage, tu penses qu'elle est pas bonne. Sachant qu'on a quand même une batterie qui est assez résistante, on vient de finir des tests, là, on est au bout de 1000 cycles à 80%, donc c'est quand même beaucoup, quoi, c'est des batteries qui sont quand même, c'est pour ça que le dernier téléphone, d'ailleurs, le Fairphone 4 est un peu large, parce que la batterie est assez importante, mais on pense qu'une bonne batterie, ça explique, c'est une des raisons pour lesquelles les gens vont garder leur téléphone aussi, parce que quand ta batterie commence à mal marcher, le téléphone commence à ramer un peu et en fait, t'as plein d'utilisateurs et utilisatrices qui vont penser que ça vient du téléphone, mais en fait, ça vient de la batterie, donc bref, même si on essaie de l'expliquer dans des tutos et tout ça, c'est toujours un peu compliqué, une bonne batterie, c'est déjà un bon point de départ, et donc après, tu peux changer ta caméra, tes deux caméras, ta caméra selfie, ta caméra principale, tu peux changer ton haut-parleur, tu peux changer les deux haut-parleurs et tu peux changer aussi le port USB-C, le port USB-C, c'est un composant très défectué dans n'importe quel téléphone, tu peux changer ton écran. Oui, j'allais dire, le nombre de téléphones qui finissent à la casse parce qu'on a cassé l'écran ou on l'a voilé, mais ça me rend juste fou, en fait, c'est le truc que tous les constructeurs auraient dû rendre le plus réparable. C'est juste fou de penser à l'inverse. Et donc, Y, j'avais parlé de framework, mais je vais parler aussi de Y, Y ou framework, parce qu'il y a aussi une marque européenne qui fait ça depuis longtemps, qui s'appelle Y, Y Computing, Y Computing Framework, voilà, ça, c'est des boîtes qui font depuis très longtemps de l'électronique réparable ou qui essayent de promouvoir l'électronique réparable. Donc ça, c'est quand même bien. On n'est pas les seuls dans le marché, nous, on est vraiment sur le truc téléphone, quoi, mais Y, d'ailleurs, distribue des smartphones depuis longtemps, mais si tu regardes le monde de l'électronique d'un point de vue plus large, ça fait longtemps. Heureusement qu'il y a d'autres acteurs qui rejoignent le truc, et Y est quand même très ancien. C'est une boîte qui existe depuis une dizaine d'années, je dirais. Et pour donner envie à nos auditrices auditeurs, au niveau qualité matérielle, en fait, vous n'avez rien à envier à vos concurrents, en fait, vous êtes dans une même gamme de prix, vous êtes dans l'idée, c'est pas... Parce que là, je regarde le site web, effectivement, ça a l'air d'être tout ce qu'il y a de plus récent, c'est pas... On n'est pas sur du vieux matériel, en fait. C'est ça aussi. Ouais, non, pas du tout, on est sur un téléphone qui est... Alors, les téléphones, les premiers exemplaires des Fairphone, le 1 et le 2, présentaient quand même quelques soucis techniques, on ne va pas s'en cacher, qui a sûrement un peu refroidi certaines utilisatrices, certains utilisateurs. Le téléphone 2 était... Le Fairphone 2 qui est sorti il y a 7 ans, c'était notre premier téléphone modulaire, donc il y a des choses qui ont été parfaites, voilà, améliorées par la suite, quoi, ça c'est sûr. Mais sur les téléphones 3 et 4, donc le 3 est sorti en 2019, le 4 est sorti en 2021, on est sur des téléphones qui sont tout à fait satisfaisants, quoi, ça vaut n'importe quel téléphone Android, premium ou haut de gamme, quoi. Oui, ça c'est important. Au niveau logiciel, aujourd'hui, donc toi, tu es responsable d'une équipe où tu me dis à peu près 5 personnes, vous avez beaucoup de contributions open source, vous communiquez comment, c'est quoi votre démarche, vous êtes dans des confs, voilà, parce que c'est effectivement, j'avais rarement entendu parler aussi de ces solutions Android open source. Alors, ce qu'on fait déjà, c'est que chaque fois qu'on a un téléphone, une version d'un téléphone, une version logicielle d'un téléphone ou un téléphone nouveau qui sort sur le marché, on publie le code source, en tout cas, tout ce qu'on peut légalement publier, donc toute la partie iOSP, et l'OSP, c'est le cœur d'Android, Android open source project, donc on essaye dès le début, au plus tôt possible du moins, le plus tôt possible, on essaye de mettre à disposition des communautés ce source-là, parce qu'il y a un monde dans les communautés open source des systèmes d'exploitation mobile qui est quand même assez fou, c'est très très large, tu as plein de gens dans ces communautés-là qui bossent depuis des années, sur le fait de produire des systèmes d'exploitation qui marchent pour la plupart très bien sur la durée, il faut savoir qu'au-delà du côté privacy, enfin du côté open source privacy, il y a aussi l'aspect longévité qui est quand même crucial, grâce à ces OS alternatives, vous avez la possibilité de faire marcher votre Samsung sur la durée, quoi, donc ça c'est quand même super, et donc qu'est-ce qu'on fait chez Fairphone ? On publie ça, on a un site web qui s'appelle code de Fairphone.com et ensuite, on travaille avec ces communautés de manière un peu plus, voilà, de manière plus proche pour faire en sorte que quand elles aient des soucis, on puisse y répondre, etc., et puis que le jour, voilà, où on a pu, on doit faire des upgrades Android sans le support de la puce, on puisse réutiliser de ces composants-là, quoi, qu'on puisse switcher, qu'on passe d'un monde close source à un monde open source sur certains composants, et sans l'aide de ces communautés-là, on n'y arriverait pas. Donc on voit bien l'important, j'ai fait quelques tables rondes ces derniers temps, là, sur comment l'open source peut aider, peut aider à faire des projets tech plus responsables, et bien si tu vois l'angle responsable sur l'aspect durabilité des produits, et bien c'est sûr que l'open source peut aider, dans ce sens-là, quoi, et ça c'est pas Fairphone, quoi, c'est, tu regardes, voilà, tu regardes l'IAO Edge, d'autres communautés, post-market OS, post-market OS, c'est, alors c'est peut-être pas le plus connu, mais post-market OS, c'est un OS qui est développé, donc c'est un Linux-based OS, qui existe quand même depuis un petit bout de temps, et qui, si tu regardes, si tu vas sur leur home, post-market OS, et pourquoi ils ont monté ce projet-là, quoi, donc post-market, ça veut dire qu'est-ce qui se passe après la fin de vente du téléphone, post-market, une fois que le téléphone n'est plus en vente, quoi, c'est typiquement là où le support peut s'arrêter, hein, c'est la plupart des fabricants, quand le téléphone ils le sortent, je ne sais pas, ils sortent un téléphone en 2020, le téléphone est en vente jusqu'en 2021, en 2022, le support est droppé, dans le monde Android, c'est sourd, des trucs comme ça, et bien ces gens-là ont sorti ce projet-là en disant, si tu vas sur leur home, ils disent, voilà, on est fatigué de ne plus recevoir d'updates, peu de temps après avoir acheté un nouveau téléphone, on est fabriqué de toutes ces grosses boîtes qui font du, qui intègrent leurs produits avec Android ou iOS, et qui du coup ne permettent pas d'avoir de la longévité sur les téléphones, on est aussi intéressé par le côté privacy, sécurité, sustainability, donc on sort cet OS. Donc, tu vois, sur leur home, vraiment ce que tu vois en premier, quand tu vas voir cette communauté-là, tu vois qu'il y a vraiment cet angle responsable qui est vraiment poussé, quoi. Là, c'est pas faire ça, je parle juste d'une communauté qui existe, dont je suis assez fan, je suis un peu biaisée, mais quand même, et ce que je veux dire, c'est que nous, on ne fait que, je ne dis pas ce qu'on fait, mais on ne fait que travailler avec ces gens-là qui sont déjà sur le terrain depuis longtemps, quoi. À une époque, on a fait notre propre OS qui s'appelait Fairphone Open sur le Fairphone 2, mais voilà, on a décidé d'arrêter de le faire parce qu'on trouvait que des communautés faisaient du boulot comme mieux que nous, quoi. Maintenant, on bosse avec elles, avec ces communautés-là pour pouvoir faire en sorte d'avoir une pluralité déjà d'offres sur les systèmes alternatifs, de ne pas avoir qu'un seul alternative OS, si tu préfères avoir de l'unique base, tu prends un post-market OS ou open to touch, si tu préfères le monde Android, tu restes sur le Now Edge ou une Foundation, qu'est-ce que tu veux, voilà. Et voilà, donc notre angle d'approche, c'est de bosser avec les communautés, mais c'est vraiment, enfin, je veux rendre à César le truc, c'est que ce n'est pas faire fun, quoi, pour ce coup-là, c'est vraiment les communautés qui font déjà un travail assez fou depuis des années, quoi. Et après, on s'inspire aussi, ce que je te disais aussi tout à l'heure, pour répondre vraiment de manière complète qu'on puisse fournir aussi des parties open source. Donc, tu as un truc qui s'appelle le CAF Code Aurora Forum, qui est un forum qui existe pour ceux qui développent dans le monde des mobiles, quoi, où tu vas et tu peux récupérer des composants open source pour certains chipsets. Et donc, on s'est inspiré aussi de ce code open source délivré par certains, pour certains chipsets, similaire au nôtre. Le chipset, qui est un chipset Snapdragon qu'on avait dans le Fairphone 2, avait son petit frère, quelque part, dont on s'est inspiré pour pouvoir faire Android 7 sur le Fairphone 2. Donc, voilà, enfin bref, on s'est débrouillé pour arriver à passer ces tests-là et à faire l'upgrade d'Android 7. Mais quand même, l'acteur principal a été le monde de l'open source. Je pense à un truc par rapport au fait que vous ayez une quantité de matériel fini. C'est la grosse différence, j'imagine, avec les Android standard où ça doit tourner sur tout type de résolution, d'écran et tout. C'est que vous avez dû pouvoir limiter énormément dans le code source la dépendance à plein de points matériels et que vous avez dû, j'imagine, aussi optimiser les perfs et d'énergie. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de faire ? Vous prenez un Android, vous le patchez ou est-ce que vous prenez un Android ? Je pense un petit peu à la mode Clever Cloud quand un Adam parle toujours de... Il sabre le maximum de ce qu'il peut pour faire tourner sur son infra un Linux le plus optimisé parce qu'il a finalement le... Il sait sur quel matériel il va tourner. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez aussi de faire ? Parce que finalement, c'est ce que fait Apple sur leur processeur. Leur iOS tourne sur finalement leur processeur. Donc finalement, vous avez vos gammes de Qualcomm, de Broadcom. Vous savez optimiser ou... Est-ce que c'est quelque chose de trop compliqué à faire aussi ? Parce qu'après, il faut que j'imagine que si on est 100, ce n'est pas pareil que si on est 5. Oui. Alors oui, c'est ce qu'on fait mais encore une fois, je ne veux pas casser ce qu'on fait mais je veux dire, on fait ce que font tous les fabricants de téléphone. Ce que fait Fairphone, Samsung le fait, même Huawei le fait, n'importe qui le fait. C'est-à-dire qu'en fait, dans le monde de la téléphonie, on n'est pas dans le monde des serveurs. enfin, c'est un peu plus compliqué dans le sens où tu as une stack technique, la connectivité, la partie téléphonie apporte beaucoup de complexité là-dessus. Donc, oui, on le fait et c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, tu as le fait de faire du bring-up Android sur un device nouveau, donc un Fairphone que nous, on a construit au niveau hardware, ça veut dire que la première étape, c'est à nous de la faire, à nous et à notre partenaire usine. Il faut qu'on porte nous-mêmes AOSP, donc la version d'Android, sur notre device. Il faut qu'on assure que Qualcomm, en fait, quand il a délivré, pour le chipset qu'on a choisi de mettre dans ce téléphone, quand il a délivré le firmware nécessaire, on prend ce firmware et on le porte dans ce stack logiciel. Ensuite, on a tout un tas d'intégrations à faire spécifiques, donc les GMS dont j'ai parlé tout à l'heure, l'intégration de tous les composants spéciaux hardware qui ne sont pas le processeur, donc la caméra, des choses comme ça. On passe toute la QA et ensuite, on passe à la partie plus soft qui concerne les software, qui concerne l'intégration des requirements opérateurs. C'est-à-dire que nous, on est en Europe, on vend qu'en Europe, mais on vend dans toute l'Europe. Pour être présent dans toute l'Europe, il faut que tu passes des certifications opérateurs. Enfin, c'est ce qui est le mieux pour être vendu de manière plus large dans les pays. Donc, on a, tu vois, des deals avec Vodafone, SFR, Bouygues, Orange en France et puis tous les trucs européens, genre Touch Telecom, tout ça. Et ces opérateurs-là t'apportent des requirements, des trucs qu'il faut que tu implémentes, quoi. Ça, c'est notre job en tant que fabricant de téléphone. Et c'est ça, c'est en ce sens que c'est assez complexe et que ça apporte une couche de complexité par rapport à un laptop, quoi. C'est que ça, c'est énorme, c'est énormément de ressources en interne chez Fairphone pour porter ces trucs-là. Donc, tu vois, là, t'en as la cinquième étape, quoi. T'as porté iOS, t'as intégré les trucs de Qualcomm, t'as intégré chacun des composants, t'as fait un début de QA et ensuite arrive la partie opérateur. Et une fois que t'as assemblé, t'as mélangé le gâteau, là, il faut que tu passes tes opérateurs Approval et ton Google Approval. Donc, il faut que chaque opérateur approuve le software. Eux, ils ont leur même, ils ont leur certification de process à eux. Et tu fais la même chose, ça, je te l'expliquais tout à l'heure, avec la partie Google. Mais tout ça, c'est obligatoire. Si tu ne fais pas ça, t'as pas Android qui tourne sur ton téléphone. Tu peux difficilement, en tant que fabricant, prendre ta version d'iOSP, la faire runer sur ton téléphone et au bout d'une semaine, ça marche. Non, c'est au moins entre 5 et 6 mois de boulot, quoi. Très intéressant. Au-delà du téléphone, j'imagine que le téléphone, il communique avec l'extérieur. On n'est pas dans un monde clos. Les données, j'imagine que vous vous êtes posé aussi la question de où stocker les données, comment gérer les problématiques RGPD. Est-ce que c'est quelque chose qui est confidentiel ? Est-ce que vous communiquez sur le fait d'où vous stockez ? Est-ce que vous êtes chez un GAFA ? Est-ce que vous gérez vous-même, finalement, vos flottes de back-end ? Est-ce que vous avez une politique là-dessus ? En cloud ? Oui, on a une politique où on ne fait rien. C'est-à-dire qu'en fait, on ne propose pas par rapport à des solutions d'OS ou de fabricants qui vont te proposer d'avoir une solution de stockage dans le cloud, etc. Non, on ne propose pas ça. Exactement ce à quoi je pensais. Oui, donc on fait du stock Android, du vanille Android, c'est-à-dire que ton stockage est local. Si tu as envie, à travers Android, donc là, ce n'est pas nous qui le faisons, si à travers Android, tu as envie d'utiliser Drive, tu l'utilises. On a bossé toute l'unlockability du téléphone, c'est-à-dire que si tu n'as pas envie d'Android, tu as une solution propre et sécurisée qui te permet d'installer autre chose. Et dans ce cas-là, tu sors du monde Google et tu peux aller chez n'importe quel OS alternatif qui propose quelque chose de plus privacy-focused. Donc on a bossé l'ouverture du téléphone sécurisé quelque part. Et le fait de faire ce que tu veux avec, on dit souvent, voilà, que si tu peux l'ouvrir de téléphone, matériellement parlant, c'est bien, ça veut dire que tu l'appartiens, mais tu dois aussi l'ouvrir du point de vue logiciel. Et donc notre point de vue à nous, c'est de donner le maximum d'ouverture possible à l'utilisatrice, à l'utilisateur pour faire ce qu'elle ou il a envie de faire. Et donc on ne présage d'aucune solution de stockage. Sauf le stockage device. Mais là, quelque part, on n'invente rien, ça fait partie des specs qu'on ouvre. Le file system, tout ça, c'est des choses qui sont, tu as de quoi encrypter, mais ça, ce n'est pas nous qu'ils l'avaient inventé. On s'appuie sur toutes les specs Android. C'est important parce que je me rends compte dans mon cas de ma vie numérique, là je suis presque vendeur loqué à des cloud providers. C'est le jour où je veux en sortir, il faut que je récupère une quantité de données gigantesque pour leur renvoyer ailleurs. Effectivement, c'est un sujet qu'il faut peut-être se poser. On ne se rend pas compte à l'instant, mais quand on accumule une dizaine, voire plus d'années sur son stock, des photos, des documents. Oui, mais tout à fait, c'est pour ça que je te disais, on ne veut pas, on ne se peut pas se permettre de tout de suite imposer. C'est une excellente approche que vous avez. Et d'avoir que ce truc-là parce qu'on se dit qu'on va se couper même de gars comme toi. Non, mais au contraire, je trouve que c'est bien. Mais malheureusement, il faut être vendeur loqué pour s'en rendre compte le jour où tu veux te barrer. C'est ça le problème. Oui, c'est sûr. Et après, on a eu fait des... Moi, j'ai fait quelques petits écrits, des interviews, des choses comme ça pour dire, oui, c'est possible d'aller sur d'autres OS et tout ça. On en parle, on n'hésite pas d'inviter les gens à le faire, mais voilà, on ne peut pas avoir la solution unique de l'alternative OS. au-delà de la fabrication et donc de sa construction, est-ce que vous avez aussi une politique sur le retraitement des Fairphone ? Est-ce que c'est possible de vous les renvoyer ? C'est quelque chose que vous prévoyez dans les années à venir ? Parce que j'imagine qu'avant de se lancer dans ce processus, il faut avoir atteint une certaine masse critique aussi pour pouvoir enclencher ce retraitement. Ce qui ne me choquerait pas qu'aujourd'hui, il n'existe pas, mais est-ce que c'est quelque chose qu'il faut se projeter dans l'avenir pour le retraitement des déchets ? On est carrément dessus. Vous êtes carrément dessus ? Oui, mais pas plus que les autres étapes. En fait, on travaille avec ce qu'on appelle la méthodologie d'ACV, analyse du cycle de vie. Donc l'analyse du cycle de vie, c'est de mesurer l'impact environnemental et potentiellement social aussi sur toute la durée de vie de ton téléphone du moment où tu as besoin d'extraire des minerais dans la terre jusqu'à sa fin de vie. Et les quatre étapes principales étant la première production. Donc la production couvre l'extraction et l'assemblage. Ensuite, tu as l'usage et ensuite, tu as la fin de vie. Donc sur chacune des étapes que je viens de citer, on essaye de faire des choses pour améliorer l'industrie électronique. Donc sur la partie extraction, on essaye de mieux respecter les gens qui le font. On travaille aussi sur l'urban mining, donc le fait de miner des métaux dans les déchets électroniques. Ça, c'est une partie aussi de R&D qu'on a qui est quand même pas folle parce que c'est un domaine qui mériterait plus de R&D au sens large en industrie, mais on fait quand même ça. On a la partie assemblage, j'en ai parlé en Chine, on travaille beaucoup avec les travailleuses et travailleurs pour faire en sorte que les conditions de travail s'améliorent. On a la partie usage où on veut augmenter et la durée d'usage de téléphone. Donc on fait tout pour que les gens gardent leurs téléphones longtemps, leur fairephone longtemps. Et ensuite, évidemment, qu'on travaille la fin de vie. Donc la fin de vie consiste à travailler la fin de vie des fairephones, mais pas que... Un des gros soucis actuellement de l'industrie électronique et de ce pour quoi les déchets s'accumulent, c'est que les gens ne recyclent pas leurs téléphones, que ce soit un fairephone ou pas un fairephone d'ailleurs. Il y a une étude, toujours le W3O, que j'avais trouvé assez intéressante, qui montrait... Au contraire, on les mettra en lien. Oui. Et donc, ce document, enfin ce rapport, montrait que dans près de la moitié des cas, les gens ne recyclent pas, n'apportent pas leur téléphone, quelle que soit la source de recyclage, mais n'essayent même pas de recycler leur téléphone. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir en avoir un usage à un moment donné, ultérieur. L'autre, c'est... Ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment c'est possible de recycler leur téléphone. Donc, le résultat de tout ça, c'est qu'il y a un peu plus, uniquement, de 17% de téléphones qui sont recyclés. De manière correcte. Quand je dis de manière correcte, c'est dans une filiale correcte. Il y en a plus de la moitié, on ne sait pas ce qu'ils disent. Ils ne sont pas tracés, ces téléphones. Il y en a 20% à peu près qui finissent dans le recyclage dit informel, qui est presque pire que le recyclage formel. Le recyclage informel, c'est les décharges au Ghana avec plus d'enfants qui bossent dans le filage de recyclage que dans la filiale des mines, quasi, tu vois. Donc, le recyclage ne se passe pas, enfin, se passe mal. Au-delà du fait que c'est compliqué de recycler des métaux dans un téléphone, déjà, le fait de collecter le téléphone, voilà, ça ne se passe pas bien. Donc, évidemment que nous, on essaie de bosser ça. Donc, on a un programme de take back, enfin, de collecte. quand tu vas sur le site de Fairphone, tu es invité, incité à recycler ton ancien téléphone, même si ce n'est pas un Fairphone. Donc, si tu as un vieux téléphone que tu as envie de recycler, tu vas le recycler à travers nous et on fait ça avec un petit incentive, ça qu'on te propose d'avoir un petit discount. Donc, on va évaluer ton vieux téléphone qui a 5, 6, 7 ans ou peut-être moins, je ne sais pas. Et on va essayer de te donner un petit discount pour pousser à le faire parce que sinon, les gens ne le font pas. On a remarqué que sinon, ces téléphones-là, ils restent dans les tiroirs. D'accord. Et ensuite, une fois qu'on pousse la collecte, on a aussi des programmes qui travaillent avec le Ghana pour récupérer les téléphones au Ghana parce qu'on a identifié que quand c'est recyclé dans des pays où il n'y a pas de traçabilité, ça se passe mal. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les enfants, c'est vrai. Donc, on a des problèmes de collecte de conteneurs au Ghana aussi où on va recycler ces téléphones-là qui ne sont pas des Fairfans en Europe. Je ne dis pas qu'un jour, on ne restera pas dans les pays en question mais pour le moment, on n'a pas identifié, on n'a pas réussi à cliner cette partie-là de la chaîne. Donc, on rapatrie ces téléphones-là pour les cligner de manière correcte en Europe. Donc, voilà. Donc, oui, on est complètement là-dessus. Non, mais très intéressant, au contraire. On évite, donc ça, pareil, tu vas dans notre programme, tu vas sur notre site web, tu cherches le recycling programme, tout ça, c'est très bien expliqué. Mais on évite de dire que c'est le seul truc qu'on fait en fait parce que le recyclage, la fin de vie, c'est une étape du cycle de vie. Il y en a tellement d'autres avant et le fait de garder son téléphone, c'est quand même clé. Il y avait, moi j'adore, c'est iFixit, tu parlais du site iFixit tout à l'heure. Ils avaient sorti pour le Earth Day en mars dernier, en mars 2021, ils avaient sorti une compagne « Don't recycle », « Fix it » ou « Repair it », quelque chose comme ça. Et « Don't recycle », tu vois la première image qui est sortie, ça avait choqué tout le monde. Comment ça ? Tu dis, oui, avant tout, garde ton matériel et répare-là. C'est clé. Si tu gardes, nous, on a fait des études d'impact du cycle de vie qui montrent que si tu gardes ton téléphone 7 ans et non pas les 2-3 ans classiques, tu vas augmenter de 44 % les émissions de gaz d'effet de serre. C'est toute la durée de vie de ton téléphone. Donc, c'est essentiel de garder son téléphone. Le meilleur téléphone, c'est le plus responsable. Le téléphone le plus responsable, c'est pas un Fairphone, c'est le téléphone que tu as déjà dans ta poche. On pourrait dire la même chose des voitures, effectivement, aujourd'hui, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Le téléphone, évidemment qu'on bosse la partie recyclage, réutilisation. D'ailleurs, dans le recyclage, chaque fois qu'on recycle des téléphones, la première chose qu'on fait, c'est de regarder si on peut réutiliser des composants. On a des programmes de take-back sur les composants aussi. Et après, un Fairphone, c'est un téléphone vertueux dans le sens où oui, il est modulaire pour la réparation. Le design modulaire est intéressant pour la réparabilité. C'est plus facile de pouvoir changer ta caméra quand le design est modulaire. Mais le design modulaire va aussi permettre le démantèlement en fin de vie. C'est-à-dire qu'en fait, les téléphones qui sont collés, aujourd'hui, il y a plus en plus de téléphones collés, moi, ça me semble dingue, mais c'est vrai. Les téléphones collés, ça ne va pas faciliter le recyclage. Le fait d'avoir un téléphone modulaire, ça va faciliter le recyclage. Le diktat du design pousse effectivement à des aberrations de conception. Oui. Toujours le truc le plus joli, le plus fin. Je ne vise personne, mais c'est vrai que ça devient des fois compliqué. Exactement. Et l'étude qu'on avait menée, c'était que dans tout ce qu'on avait recyclé, je crois que tu le regarderas sur notre site, mais c'était 40%, on essaie de leur donner une nouvelle vie, 60% on les recycle correctement. Voilà. Alors, on a bien avancé. D'un point de vue plus large que Fairphone, toi, tu y travailles dans ces sujets d'éthique. Est-ce que pour nos leaders auditrices, tu aurais des pistes pour les gens qui auraient envie de s'engager dans des sujets tels que Fairphone ? Est-ce qu'il y a des associations qui référencent les sociétés comme Fairphone, but social ? Est-ce qu'il y a un monde dans lequel on peut rentrer où on reste encore aujourd'hui plus underground ce marché-là ? Il y a pas mal de communautés qui existent, en tout cas, je parlais de la France, mais t'as pas mal de communautés qui existent, technocritiques, on va dire, je parle du monde tech, du monde de la tech. Il y a, je ne sais pas si, tiens, on parle de podcast, justement, t'as un podcast qui s'appelle Techologie, qui est pas mal du tout et qui est proposé par Richard Hanna. Et dans Techologie, t'as une communauté assez active. Ils ont un maternose, tu peux faire une veille, avoir connaissance de sociétés assez intéressantes, de projets intéressants. Il y a, plus technocritique, mais super bien, que j'aime beaucoup, les moutons numériques, qui est une communauté qui existe, qui permet on est plus sur des sites de conférences, des choses comme ça, mais on va dire que c'est des gens qui quand même œuvrent pour avoir une pensée critique autour de la tech. Après, pour s'éloigner un peu de ce milieu qui n'est pas un grand, mais on va dire, peut-être moins grand public, après, le truc un peu grand public, t'as les bicorps. Moi, j'ai pas mal des... Donc, vous faites partie. Ouais, j'ai pas mal d'élèves quand j'avais enseigné, j'avais enseigné quelques années dans une école d'ingé. Des élèves qui me recontactent encore et qui me disent qu'est-ce que je peux faire ? Quand même, même si tu peux toujours dire que tout peut être bullshit, tu peux avoir du greenwashing un peu partout, quand même, pour avoir passé les certifs bicorps, je vois après, oui, tu peux toujours tricher ou dire que t'en fais plus que ce que tu fais, mais quand même, quand t'as une certif bicorps, ça veut dire quand même un truc. Donc, même si tu dois faire un peu de ménage dans toutes les listes de bicorps qui existent, c'est pas mal, c'est un bon point d'entrée quand même. Donc, par rapport à une dizaine d'années, il y a quand même certains référentiels ou qu'une autre est comme ça qui existent, qui sont pas mal. Merci beaucoup Agnès. Avec plaisir. C'est un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup de l'invitation. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci. A bientôt. Au revoir. D'ailleurs, à l'issue de ce podcast, je vous invite fortement à écouter un autre podcast « Né au travail » dont Agnès était invitée récemment par Hélène et Laetitia. Excellent complément à notre épisode sur l'engagement éthique dont elle fait part. La référence sera donnée dans la description de l'épisode. Vous avez un sujet technique à nous proposer ? Un invité à nous suggérer ? N'hésitez pas à nous contacter directement par Twitter à rebase K8monkeys Vous pouvez également nous contacter sur LinkedIn en vous rendant sur la page d'Electro Monkeys. Ne soyez pas timide, n'hésitez pas à engager la conversation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada